Salut à tous ! D'une grue qui s'effondre lors d'un sauvetage raté, au moment incroyable d'un pilote de Boeing 787, en passant par le moment terrifiant où un snowboarder s'échappe d'une avalanche. Voici 7 moments incroyables filmés par des caméras. C'est parti ! Parmi les 16 aéroports internationaux d'Allemagne, trône l'aéroport international de Düsseldorf, le troisième en envergure du pays. C'est précisément en ce lieu que des caméras saisirent l'un des atterrissages les plus époustouflants et miraculeux jamais observés. Le 5 octobre de l'année 2017, un Airbus A380 manqua de perdre le contrôle lors de son atterrissage confronté à un vent latéral à Düsseldorf. Bien que l'avion exploité par Emirates sembla prêt à se poser sans encombre, à peine les roues effleurèrent telles la piste que l'appareil tanga violemment d'un côté à l'autre, suscitant probablement une vive frayeur parmi les passagers. Heureusement, les pilotes aguerris parvinrent à maîtriser la situation, évitant que cette tension extrême ne dégénère en une tragédie inédite. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vents latéraux figurent parmi les facteurs les plus redoutables lors des phases de décollage et d'atterrissage des aéronefs. Une simple fluctuation dans leur orientation ou leur force peut rendre un volume périlleux, mettant en jeu la vie de l'équipage. Pour pallier ces dangers, toutes les compagnies aériennes disposent d'un plan de volume rigoureusement élaboré, un itinéraire englobant toutes les données météorologiques susceptibles d'influencer le parcours du jour. Une fois décortiquées et analysées cette information, guide les pilotes dans leur choix, les aidant à contourner des situations comme celles immortalisées dans la vidéo. Toutefois, face à la nature capricieuse même avec toutes les précautions imaginables, il demeure parfois impossible d'esquiver un vent latéral redoutable. Sur la côte sud-est de la Chine se niche la province du Guangdong. Son climat subtropical confère à de nombreuses saisons une chaleur prononcée les soumettant souvent à des aléas climatiques aussi intenses qu'inattendus. Le 4 octobre de l'année 2015, le typhon Mujigae déferlait avec une vigueur inouïe. Touchant terre quelques jours plus tôt, ils charriaient des vents d'une puissance phénoménale, des inondations dévastatrices et même des tornades. Ce jour-là, une famille perchée dans un gratte-ciel reste à Bouchbaix contemplant depuis leurs fenêtres une tornade s'élevant au loin. L'appréhension naissait du fait que cette tornade s'avançait inexorablement vers la cité. En haut de l'âne, il y a un peu trop. Sa progression vers un espace densément peuplé engendra des conséquences désastreuses terrassant lignes électriques et infrastructures de transport. On estime que cinq âmes périr du fait de ce typhon qui engendra également d'autres tornades dévastatrices. Néanmoins, par une chance inestimable, aucune des personnes ayant immortalisé cette scène ne fut blessée. Le typhon Mujigae, le plus onéreux ayant frappé la Chine, en 2015, engendra des dégâts estimés à plus de 4 milliards de dollars. Au sein du district de Shobe, une subdivision administrative de la partie nord du pays sud-africain du Botswana, se niche le parc national de Shobe. Ce sanctuaire accueille la plus importante concentration d'éléphants du continent et s'impose comme l'une des attractions majeures de la région. Le 20 janvier de l'année 2018, un groupe de touristes en safari parvint à immortaliser un éléphant visiblement contrarié, chargeant leur véhicule alors qu'il tentait de s'éloigner. Après le passage paisible d'une troupe d'éléphants devant eux, un autre n'appartenant pas au groupe surgit soudainement et se rua sur le jeep, tandis que le conducteur accélérait l'éléphant percuta le véhicule brisant ses défenses dans l'élan. Centre de garage oculté. Et l'opinion avait un nien de l' Тoulouse, l' souligne au roi qui se fait vach' à pervers par la rivière, la characteristic « rile qui prend l'air sur ? it m'a l'air sur sur l'ohse pour lui d'atsonWell ? » Se retrouver face à un éléphant hostile ou perturbé est l'une des confrontations les plus redoutables dans la nature sauvage. Contrairement aux humains, il est quasiment impossible de parlementer avec ses imposants mammifères pouvant peser jusqu'à 12 tonnes. Toutefois, les éléphants sont la plupart du temps des créatures paisibles et bienveillantes à moins de se sentir menacés. Il est plausible que l'éléphant ayant assailli le véhicule safari ait été effrayé par la présence des touristes ou ait eu par le passé une interaction défavorable avec les humains le rendant méfiant à l'égard de notre espèce. La vie recèle de péripéties effrayantes. Souvent ces situations peuvent virer au tragique, mais pour les acteurs de cette vidéo, ce ne fut heureusement pas le cas. Si vous étiez à Moscou le 17 juin 2017 et que vous regardiez le ciel, il se pourrait que vous ayez vu d'impressionnantes traînées émanant d'un Boeing 787. Bien sûr, en supposant que vous puissiez voir à 10 000 mètres d'altitude et qu'il n'y ait pas un nuage dans le ciel. Le pilote Lou Boyer était en route de Tokyo vers l'Alaska lorsqu'il a aperçu un Boeing Dreamliner à travers le hublot de la cabine. Il a immédiatement remarqué les magnifiques traînées émanant des moteurs de l'avion. Grâce au pilote automatique, Lou a pu enregistrer cet événement unique dans une vie. Le pilote automatique de loin, il semble y avoir un problème avec l'avion qui approche. Peut-être est-ce ce qui a attiré l'attention de Lou en premier. Heureusement, ces traînées sont un phénomène naturel qui se produit lorsque l'échappement chaud se mélange avec les températures froides de l'air et cette vapeur dense se forme derrière l'avion. Le Dreamliner passe finalement sous l'avion de Lou et nous pouvons voir à quel point ces nuages de vapeur sont denses. Certains, avec un esprit plus conspirationniste, pourraient appeler ces traînées « traînées chimiques » plutôt que « traînées de condensation ». Mais nous n'entrerons pas dans les théories aujourd'hui. Sachez simplement que ce que vous voyez dans cette vidéo est un phénomène totalement naturel. Vous voyez probablement des traînées chaque jour lorsque vous regardez un avion voler. Situé à Java en Indonésie, le mont Semeru se dresse fièrement en tant que plus haute montagne de l'île de Java et l'un des volcans les plus actifs au monde. L'une des raisons de cette effervescence tient à sa position géographique singulière. Le Semeru se trouve au sein de la chaîne alpine, une cordillère s'étirant de Java à Sumatra en association avec la ceinture de feu du Pacifique. Ces deux régions représentent parmi les zones sismiques les plus turbulentes de la planète. Le 4 décembre de l'année 2021, le mont Semeru a de nouveau fait éruption, engendrant une imposante colonne de fumée qui assombrissait les cieux et progressait vers une communauté proche. La séquence vidéo commence peu après cette explosion capturant les résidents locaux dans une course éperdue pour échapper à la déferlante de débris s'avançant vers eux. Par chance pour les acteurs de cette prise de vue, la distance avec le volcan demeurait suffisante pour permettre une évacuation sans blessure. Quelques heures après le village fut enseveli sous une épaisse couche de cendres volcaniques. Cet événement a entraîné le déplacement d'au moins 3697 personnes avec un total de plus de 6500 individus touchés d'une manière ou d'une autre. Cette éruption parmi les plus marquantes de l'époque contemporaine s'est manifestée avec peu de préavis. Aussi bien les gouvernements locaux qu'internationaux se sont mobilisés rapidement pour porter secours aux victimes, toutefois un long intervalle s'écoulera avant que nombre des résidents de ces villages ne se sentent suffisamment rassurés pour envisager un retour. Les montagnes Pyrénées reposent à la frontière entre l'Espagne et la France et la plus haute d'entre elles dépassent les 3300 mètres d'altitude. Il existe 49 stations de ski le long de la chaîne montagneuse, 34 du côté français et 15 du côté espagnol. Néanmoins, les véritables passionnés d'adrénaline s'aventurent hors-piste où le ski de montagne peut signifier la vie ou la mort. Le 19 décembre 2017, Alphonse glisse sur la neige poudreuse en zigzagant entre les rochers. Il saute et atterrit avec tant de force qu'il déclenche une avalanche derrière lui, transformant sa paisible journée en montagne en une course pour sa vie. S. Eusamis crie en arrière-plan en voyant la neige s'approcher. Nounel qui a parcouru ses sentiers pendant de nombreuses années. Il a participé à plusieurs événements qualificatifs du Freeride World. Et selon tous, ce fut une magnifique journée de décembre pour faire du snowboard en montagne. Son expérience terrifiante montre combien la nature peut être imprévisible. A Dorg en Inde, un conducteur s'est retrouvé piégé avec sa voiture dans la rivière. C'était sans doute l'événement le plus palpitant de la journée, car une foule s'est rassemblée pour observer un grutier tenter de sauver le véhicule englouti. Le contrepoids est essentiel lorsqu'on essaie d'extraire un lourd véhicule de l'eau. Celui qui était responsable de l'équilibrage de cette grue devrait reconsidérer ses choix professionnels. Le grutier était sur le point de récupérer la voiture lorsque la tragédie a frappé. La grue semblait fonctionner correctement, mais on pouvait sentir la tension monter à mesure que la voiture s'approchait. L'eau s'échappait du véhicule à mesure qu'il était tissé vers la barrière. Et il semblait qu'un obstacle gênait le klaxon. Les roues aux arrières dépassaient du bord en béton, et on avait l'impression que le conducteur allait récupérer sa voiture. Cependant, le poids s'est avéré trop important, et le véhicule comme la grue sont tombés à l'eau, manquant de peu un homme qui avait jugé bon de nager à ce moment-là. En moins d'une minute, la voiture a sombré. Ils étaient désormais face à un problème bien plus grand. Impossible de dire ce qu'il est advenu de la grue, bien qu'on imagine qu'il faudrait une grue encore plus imposante pour la récupérer. Espérons qu'elle n'ait pas connu le même sort. Pour demeurer à la pointe de l'actualité, et ne rien manquer de nos contenus exclusifs, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification. Votre audience revêt pour nous une importance capitale. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada